Bonjour les filles! Bienvenue à notre moment rose du mercredi 13h, notre rendez-vous de la mi-semaine. Bienvenue, bienvenue! Envoie-moi des petits pouces, des petits cœurs quand t'arrives, ça me fait plaisir de te recevoir chez moi. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment l'inspiration en début de semaine, en me regardant dans le miroir, démaquillée, en essayant ma petite robe du printemps, parce qu'on a commencé à les sortir, je ne sais pas si c'était comme moi, mais j'ai recommencé à faire mon tri de garde-robe et tout. Et là, j'ai regardé mes jambes et je trouvais que... Ouh! C'est blanc! C'est presque vert! C'est peut-être même phosphorescent comme une luciole! Donc j'ai appelé ça le printemps des lucioles. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est ton visage. Comment on va apporter un petit peu de couleur sur ton visage, remettre un petit peu de teint sur ton visage. Et en bonus, je vais t'offrir quatre faux pas majeurs à ne pas faire. Puis on va découvrir ensemble la magnifique boîte de Mary Kay qu'on a eue il y a quelques mois déjà, mais qui est extraordinaire, qui s'appelle Sculpté en confiance. Donc je t'invite vraiment à m'envoyer des petits pouces, des petits cœurs, à peut-être même partager la vidéo. Peut-être que tu vas aider une amie autour de toi à mettre un petit peu de couleur dans sa vie. Puis pendant que tu te joins à moi, je prends le temps de me présenter. Il y en a peut-être encore quelques-unes d'entre vous qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Nancy Sainte-Marie, je suis experte en beauté rose. Qu'est-ce que ça fait une experte en beauté rose? Une experte en beauté rose, bien moi j'aide les femmes à découvrir, à redécouvrir leur beauté naturelle, leur puissance, leur féminité, peut-être bien même, leur pouvoir de séduction. Comment je fais ça? Bien, je vous aide à prendre un petit moment pour vous, chaque jour, avec les cosmétiques merriqués. Pourquoi les cosmétiques merriqués? Parce que ce sont des cosmétiques qui sont haut-gammes, qui sont abordables, et qui sont garantis 100% satisfaction. On aime ça, on ne veut pas gaspiller notre argent, on veut avoir accès à des produits et on ne veut pas mettre n'importe quoi sur notre visage. Tu es d'accord avec ça? Je pense que oui. Je m'excuse, si je baisse les yeux, je regarde mon ordinateur qui est à côté, ma caméra est plus loin. Je veux voir s'il y a des commentaires, s'il y a de l'interaction un petit peu qui se passe avec toi. Si tu es là en rediffusion, tu peux me faire un petit hashtag replay, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions, même après la vidéo. Donc, aujourd'hui, le teint. On regarde le teint ensemble. Super important. Je vais commencer par te partager les quatre faux pas majeurs qu'il ne faut absolument pas faire, mais vraiment absolument pas. Premier faux pas à ne pas faire. C'est vraiment répandu. mettre un fond de teint plus foncé que notre peau pour se donner, on pense se donner un petit teint d'un ané, un petit teint de pimpin. Mais c'est le contraire. Votre visage va apparaître plus terme puis peut-être même vieilli. Donc, on ne veut pas aller là. Puis ça fait aussi une démarcation. Donc, ça prend une uniformité ici. Donc, c'est vraiment à ne pas faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va utiliser la boîte. Beau moment, je vais te la montrer ici. Elle est belle. Elle est fantastique. Puis, on va venir mettre de la couleur stratégiquement sur notre visage. Deuxième faux pas à ne pas faire, c'est d'utiliser un cache-cerne. Tu sais, vous savez, les fameux cache-cerne, hein? Qui est trop pâle autour des yeux. On va avoir... Tu sais, ça va faire vraiment un cercle blanc. Ça va avoir l'air d'une moufette. On ne veut pas faire ça. C'est pas là qu'on veut aller. C'est trop clair. Donc, bien ajuster ton cache-cerne selon la couleur de ta cerne. Donc, pas de ton teint. OK? Si tu as des questions à ce sujet-là, tu peux me marquer en commentaire. Cache-cerne, ça va me faire plaisir de t'aider à sélectionner la bonne couleur pour toi. Faux-pas numéro 3. Se créer un look à la Kim Kardashian pour aller faire l'épicerie. Bon. Je sais que durant la dernière année, on a été moins porté sur le maquillage. Mais peut-être que des fois, on a justement envie, tu sais, de poser un peu plus fort sur le crayon. Mais ça, c'est vraiment un faux pas à ne pas faire. OK? Donc, on va choisir nos couleurs en fonction de notre teint. Je vais te montrer ma boîte tout de suite après. Tu vas me suivre. Tu vas voir. Le faux pas numéro 4. Le faux pas numéro 4, c'est utiliser un fond de teint ou une poudre de fond de teint qui est finie-ma. OK? Surtout pour les peaux matures. Parce que pour les peaux matures, on va voir les rides réduirent beaucoup plus facilement avec ce fini-là. Donc, on utilise une texture un petit peu plus hydratante pour particulièrement les peaux matures. OK? Moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup mon fond de teint. C'est lumineux. Puis, même si tu es normal à mix, c'est-à-dire que parfois, sur ta zone en T, il y a des petites... En fond, c'est un petit essai, c'est bon. On utilise une petite poudre translucide qui va venir donner le... qui va venir matifier puis qui va venir donner le teint satiné. Alors, voilà les quatre... Les quatre faux pas majeurs qu'on retrouve au point de vue du teint. Je les récapitule. Faux pas, numéro un, mettre un fond de teint plus foncé, ça ternit le visage, ça fait même vieillir. Mettre un cache-cerne mal ajusté, trop clair, va avoir un effet raton laveur, le faux pas, numéro deux. Le faux pas, numéro trois, c'est créer un look vraiment beaucoup trop prononcé à la Kim Kardashian. Pour un look de jour, c'est pas approprié. Et le faux pas, numéro quatre, c'est d'utiliser le mauvais fini de fond de teint pour ta peau. Alors, moi, je préconise les fonds de teint à finis lumineux et si, pour que je vienne satiner, je vais utiliser ma poudre translucide. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour venir apporter un petit peu de couleur à ce temps-ci, particulièrement de l'année? J'ai retrouvé dans mes affaires cette belle découverte. C'est ça qui me fait vraiment allumer quand je me suis vue dans le miroir. Ça a fait un plus un dans ma tête. Mais Ricky nous sort toujours une belle petite boîte comme celle-là qui sont fantastiques parce qu'elle contient tous les éléments nécessaires. Alors, cette petite boîte-là s'appelle Sculpté avec confiance. Regardez si c'est beau. Donc, j'ai dedans mon petit... Je vais y revenir, hein? J'ai vraiment mon petit guide dedans. Et j'ai ensuite mon pinceau biseauté avec lequel je vais vous montrer à travailler. Et j'ai ma petite boîte. Là, tu vois, celle-là est neuve. Fait que je vais te montrer. Je te l'ai préparé ici la petite boîte pour sculpter avec confiance. Puis, on va regarder ensemble pour la faire. Donc, j'ai dedans justement un petit contouring qui est... Je ne sais pas si tu vois bien. Je vais te l'approcher. Qui est noisette. J'ai un petit illuminateur à côté. Et j'ai un petit phare à joues ici qui est rose chouchou. juste pour venir donner le teint approprié à ma joue. Je vais te montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait. Mais je vais te mettre aussi en lien en commentaire tout de suite après la vidéo quand je n'ai pas un corps d'adjoint qui vient me mettre tous mes petits trucs, mes petites patentes pendant mes vidéos. Mais je vais te mettre ça tout de suite, tout de suite après parce que jeudi soir dans mon groupe du 5 à 7 avec les belles, on va faire un atelier complet. Donc, si tu as tenté de venir voir et pratiquer avec nous, c'est demain soir dans nos 5 à 7 qu'on fait ça à 20 ans. Donc, tu vois, ici, j'ai vraiment mon contour ici qui est noisette avec mon pinceau bisoté ici. Je peux venir simplement en prendre un petit peu puis je vais venir dans le corps, je vais venir dessiner ma joue ici, comme ça, ici. Je vais en mettre par ici pour voir. Je n'irai pas à l'expré après. Donc, vous voyez, je viens emporter sur ma joue un petit peu. Je vais venir emporter en arrière de mon oreille ici pour venir faire ma mâchoire ici, comme ça, ici. Et je vais venir emporter ici sur la racine de mes cheveux sur ma tente, mais à la racine de mes cheveux, comme ça, ici. Je pourrais même venir définir mon nez, comme ça, ici. mon pinceau est bisotté, donc très, très, très bien. Donc, je pourrais venir ici, comme ça, venir redéfinir mon nez, regardez. Voyez-vous? Donc, je pourrais venir vraiment resporter comme ça, ici, et ajouter, là, je viens ajouter un peu de brillance juste au-dessous. je pourrais venir en ajouter sur mon pince, mon nez, mon menton, si j'ai une peau normale, si j'ai une peau mais que ça grasse, ça n'a peut-être pas besoin d'aller là. Et, voilà, je pourrais venir ajouter un petit peu de rose ou un petit peu, comme moi, aujourd'hui, je suis plus dans les plus dans les orangés, je dirais plus avec cette couleur-là, mais venir ajouter sur l'os de la joue, comme ça, ici. Voilà. Donc, en ajoutant des ombres comme ça et ajuster au couleur de ton sac. Évidemment, si toi, tu es plus brune que moi, bien, à ce moment-là, dans la boîte, tu peux avoir ici la version qui est ici, qui est cacao. Je vais te montrer sur ma main qui ne me ferait pas usage parce que j'ai d'autres... J'ai des clients à rencontrer après, ça va faire très, très drôle. Mais regarde. On voit ici, donc, c'est pour celles qui ont le teint un peu plus foncé. Donc, on a les deux boîtes. Dans ta boîte, comme je te disais, tu as tout et... Ce qui est fun, c'est que tu as toujours ton petit guide ici pour te rappeler de où aller le faire, comment aller le faire. Tu vois? Donc, c'est ça qui est le fun. Avec... Sculpter avec confiance, on te dit exactement les étapes à faire. comme ça ici. Donc, tu peux reproduire l'atelier chez toi. Donc, c'est bien fait, bien structuré. Alors, je te répète que demain, dans le groupe des 5 à 7 des Belles, on va le faire ensemble, cet atelier-là, avec cette magnifique boîte-là. En attendant, bien écoute, je t'embrasse. Merci d'avoir été là. N'oublie pas, il y a 4 faux pas majeurs. Il faut les éviter à tout prix. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre moment rose. Je t'embrasse. Bye-bye. Bonne semaine. Merci. Merci.